Je voudrais déjà, pour avoir fait un petit tour, féliciter tous les présents pour la qualité de leur travail. Aussi, je voudrais remercier toute l'équipe de l'Office de tourisme, Younes, Anne-Sophie, Françoise, Léa, qui se rejoignent en tant que bénévoles. Qui sont rejointes par les bénévoles, y compris de l'association La Chamade et d'autres bénévoles, et les personnels municipaux de la commune de Terrasson. Voilà. Donc, un grand merci à tous et bravo pour ce salon. Et donc, je le déclare ouvert. Mesdames et messieurs, merci de votre présence. Tout le monde va vous remercier. Alors, je vais faire vite. Merci d'être à Terrasson. Et puis, je pense qu'on a de la chance, avec ce temps. Les gens, ils ne pourront rien faire dehors, donc ils vont venir vous voir. Et j'espère que vous allez faire de très bonnes affaires. Voilà. Donc, on est très heureux. Il y a des artisans d'art de Terrasson qui sont là, je crois aussi. Donc, un petit merci particulier à eux. Et puis, j'espère que tout va très bien se passer. Voilà. Bon week-end à Terrasson. Et vous pouvez... Je vous disais qu'il fallait rester à l'intérieur, mais non. Sortir, on ne pourrait pas. Allez. Bon week-end à tous. Merci. Tous les territoires cherchent à être attractifs. Nous, comme les autres. Alors, il y a différentes pistes pour qu'un territoire soit attractif. Mais il faut lui donner aussi une image. Et ce territoire aime bien tout ce qui est art. Dans les communes, même les plus petites, il y a des salons. Il y a beaucoup de gens qui viennent se retirer chez nous. Puisqu'il y fait bon, il y fait toujours bon. Il n'y a jamais d'inondation. Donc, puis on s'y retrouve bien. Parce que les panneaux indicatifs sont intéressants. Donc, tous les gens viennent chez nous. Et non, je plaisante. Mais c'est vrai qu'il y a, dans tous les domaines d'ailleurs de la culture, que ce soit musique, que ce soit théâtre, que ce soit artisan d'art, c'est tellement agréable de vivre en Périgord que tout le monde vienne s'y retirer. Et puis certains viennent y travailler. Donc, j'espère que tous ceux qui sont de l'Aquitaine et de plus loin, qui sont venus à Terrasso, aujourd'hui, vont vendre beaucoup d'oeuvres. Parce qu'elles sont magnifiques. Lounès et son équipe, il y a tous les niveaux. C'est comme chez les artistes. Tous sont importants. Les bénévoles, les artistes amateurs et les professionnels. Ici, c'est plutôt des professionnels, des gens qui en vivent. Alors, les communes, les collectivités, communautés de communes, communes, départements, ce qu'on souhaite, c'est que nos territoires soient attractifs et qu'il y ait l'animation. Mais pour qu'il y ait ça, il faut que les professionnels en vivent. Donc, je vous souhaite beaucoup d'acheteurs. Merci à tous ceux qui l'organisent, la mairie, l'Office du tourisme, qui est le bras armé de la communauté de communes concernant le tourisme. Donc, merci à tous et à la presse, qui a fait un effort important. Alors, c'est Younes qui les a peut-être un peu aiguillés, les presses locales, mais on a vu sur les radios, on a vu sur France Bleu, FR3, des journaux, ont beaucoup parlé de ce salon, d'une société de communication. Donc, il est annoncé, maintenant c'est à vous de démontrer que c'est le plus beau, le meilleur et j'en doute pas. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501